C'est un vol historique qui se prépare. Mercredi à minuit 32 heure française, cette fusée devrait sauver l'honneur de l'Amérique. Elle emmènera dans l'espace ses deux astronautes, Robert Behnken et Douglas Herley. Cela fait près de dix ans que les Américains n'ont pas réalisé de vols habités. Je suis très excité. C'est un moment extraordinaire pour un astronaute que de voler dans un vaisseau entièrement nouveau. Depuis 2011 et le dernier vol d'Atlantis, les Américains ont laissé le champ libre aux Russes. Moscou était seul au monde à réaliser des vols habités vers la Station Spatiale Internationale, là où iront justement les Américains. La reconquête de l'espace est une priorité de Donald Trump. Je pense aller au lancement mercredi en Floride. J'espère que vous viendrez avec moi et j'aimerais bien vous mettre tous dans la fusée. Pour ce nouveau rêve américain, la NASA s'est alliée à une compagnie privée, SpaceX. La société que possède Elon Musk, le patron des voitures Tesla. C'est une sous-traitance moins chère. Quand un vol NASA coûtait 400 millions d'euros, celui de SpaceX n'en coûte que 60. Pour les Américains, l'ambition est d'aller sur Mars et de surtout conquérir la Lune. On ne va pas recréer le programme Apollo. On ne veut pas juste planter un drapeau, laisser des empreintes de pas et revenir. Cette fois, on veut y rester. Elon Musk, ingénieur au projet fou. L'hyperloop pour transporter hommes et objets par air comprimé. Le cyber-truck, véhicule futuriste. Il faut qu'on suscite des projets stimulants, que l'on propose des images qui aient un effet émotionnel très fort. SpaceX a pour ambition des vols commerciaux. Mercredi, en cas de succès, sa fusée rendra dans l'espace sa fierté à l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada